Salut et bienvenue dans la suite de la troisième partie. Nous allons continuer avec la fonction découpe. On va tout de suite commencer par réaliser l'ombrage de la jambe. Je clique sur l'outil crayon. Je réalise la première ombre, la plus claire. J'appuie sur F2. Je supprime les nœuds qui ne m'intéressent pas. Celui-là c'est bon, ça c'est bon. C'est parfait. Avec CTRL, je clique ici sur le nœud pour le rendre doux. Outil crayon F6. L'ombre un peu plus foncée. Comme ceci. Je sélectionne maintenant avec l'outil pipette, je vais choisir la couleur foncée. J'appuie sur F2, je sélectionne la partie claire ici, F7. Et je récupère la couleur claire. Je rends ce nœud là d'où pour le placer correctement. J'ai oublié de vérifier ici que tout était bien. Voilà, ça c'est pas mal. Je supprime ce nœud là. Je rends celui-là d'où. Voilà, donc je sélectionne ces deux ombres. Je clique ici sur la croix. Je clique d'abord sur Shift et sur la croix. Et je groupe. Donc CTRL G. Je sélectionne donc la cuisse et la jambe. Sans oublier ici le pied. Je zoome. La cuisse et la jambe plus le pied. Je groupe tout ça. Je crée un clone qui vient se placer devant tous mes objets. Je sélectionne ici les ombres. Clique droit. Définir une découpe. Où on a vu découpe, définir une découpe. Donc je zoome. On s'aperçoit qu'ici le trait est fin. Et là il est beaucoup plus épais. Donc je sélectionne la cuisse, la jambe et le pied. Je crée ici un objet dupliqué. Et je vais supprimer bien sûr la couleur en cliquant sur la croix. De façon à garder le contour. Avoir un contour identique partout. Alors là, il y a cette partie là que je vais supprimer. Donc je clique sur l'outil éditer les noeuds ou F2. Je sélectionne ici. Je fais un petit carré de sélection. Et je clique ici sur supprimer un segment entre deux noeuds non terminaux. Et voilà. Je dézoome. Je vais maintenant grouper les différentes parties. J'ai quand même une petite différence entre... Bon, c'est pas grave. On peut toujours revenir avec l'outil éditer les noeuds. Voilà, comme ça. Pour être plus précis, on peut rajouter des noeuds si on en a besoin. Pour faire un travail plus propre. Allez, je vais maintenant sélectionner les trois parties. C'est-à-dire contour, ombre et le fond. Donc CTRL Z pour revenir. Donc contour sélectionné, ombre sélectionné. On n'oublie pas d'appuyer sur Shift bien sûr. Et la couleur de fond. Et je groupe tout ça. CTRL G ou je viens ici. Ou encore objet groupé. Et là, voilà. C'est parfait. Je vais maintenant réaliser l'ombrage pour cette jambe-là. Donc comme tout à l'heure, je sélectionne la cuisse, la jambe et le pied. Je groupe. Je place ça à l'arrière-plan. Je sélectionne l'outil crayon. Je vais réaliser la première ombre. Comme ceci. Hop. F2. Je vérifie le nombre de nœuds. Je peux retravailler rapidement. Voilà. Comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Allez, là je vais utiliser l'outil courbe de Béziers pour changer un peu. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Voilà, je clique, je glisse. Je reviens au point de départ. Avec l'outil pipette ou F7. Donc là, c'est la couleur foncée. F2, je sélectionne ici l'objet qui sera deux couleurs plus claires. Avec Shift, je sélectionne les deux. Je les groupe. J'appuie sur Shift, j'appuie sur la croix. Donc là, c'est pas trop mal. Je crée un clone donc de cet objet là. Cuisse, jambes et pieds. Comme ceci. Mon clone, il vient se placer devant tous les autres objets. J'appuie sur Shift, je sélectionne mes ombres, clique droit, définir une découpe. Je clique sur ma jambe, cet objet bien sûr, pour créer une duplication qui vient se placer devant, auquel on enlève bien sûr le remplissage. Donc, le contour est sélectionné, l'ombre plus la cuisse avec la couleur de fond. Et je groupe tout ça. CTRL G et je place tout ça à l'arrière-plan. Comme ceci. Alors, j'ai dû oublier quelque chose. Donc, je reviens en arrière. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vérifie en bas, trois objets. Donc là, je suis bon. Je groupe, je place ça à l'arrière-plan. Je vois ici que j'ai un petit souci au niveau d'un segment. Donc, F2, quand je passe sur l'objet, on voit qu'il y a un petit trait bleu, donc c'est celui-là. Je sélectionne ici ce segment et je clique comme tout à l'heure sur supprime un segment. Alors, ce n'est pas parfait. Bien sûr, on peut rajouter ici un nœud. Supprimer ce nœud là pour être plus propre. Voilà, là c'est pareil. Je double-clique, je crée un nœud et je supprime celui-là. Allez, je refais ça. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est pas mal. Donc là, je vérifie, c'est bon. Ça, c'est bon. On va s'occuper du bras. Donc, le bras, c'est cette partie-là. On n'oublie pas d'y associer la main. Hop, je groupe. Outil crayon. Donc, je fais comment là ? Comme ça. Je descends jusqu'à la main, comme ceci. Voilà. Hop. Et je referme. F2, je vérifie si j'ai bien le nombre de nœuds qu'il faut, s'il n'y en a pas trop. Je peux ici en créer un autre pour approcher. Donc, visiblement, là, il n'y a qu'une seule ombre. Une ombre claire. F7. Donc, je sélectionne ici l'objet bras. Ctrl-Z. Que j'avais dû cloner. Donc, je clique ici. Je sélectionne mon ombre. Non, j'aime bien que les objets soient dans un groupe. Ça, vous avez dû vous en apercevoir. Donc, je crée un groupe. Je sélectionne mon clone. Clique droit. Définir une découpe. Ah, j'ai oublié d'enlever le contour. Donc, utiliser les nœuds. Je clique sur l'objet. Shift et la croix. Je sélectionne le bras avec la main. Je crée une duplication. Et j'enlève le remplissage. Donc, là, comme tout à l'heure, il y a un segment de trop. F2. Carré de sélection. Supprimer le segment. Donc, flèche noire. Donc, là, j'ai dû sélectionner le contour. C'est ça. L'ombre. Et la couleur de remplissage. Je vois en bas que j'ai bien trois objets. En principe, il n'y a pas de problème. Je groupe. J'appuie sur moins pour regarder le résultat. C'est pas mal. On va maintenant s'occuper, donc, de ce bras-là. Alors, comme tout à l'heure, l'outil crayon. Comme ceci. Comme cela. Donc, là, je vais faire que l'avant-bras. Et le bras. Ouais, c'est bon. F7. Je récupère la couleur. Je n'oublie pas d'enlever le contour. Là. Donc, celui-là, je n'oublie pas. C'est un chemin. Donc, moi, j'aime bien que ce soit dans un groupe. Pareil pour le bras. Je crée un groupe. Contrôle G. Le bras est sélectionné. Je crée un clone. Je sélectionne mon ombre. Clique droit. Définir une découpe. Donc, c'est pas mal. Je n'oublie pas de créer un contour. Avec dupliquer l'objet. Supprimer la couleur de remplissage. Donc, je sélectionne mon contour, mon ombre et mon fond. Donc, j'ai trois objets. Contour, ombre et fond. C'est bon. Je groupe. Et je mets ça à l'arrière-plan. Hop. Peut-être un peu. Je remonte un peu. Voilà. C'est bon. On va créer maintenant les ombres ici pour la main. Alors, je vais d'abord créer ça pour le doigt. Donc, je groupe. Outil crayon. Voilà. Je fais l'ombre. Donc là, je vais sélectionner ce segment. Celui-là. Un petit carré de sélection pour joindre les nœuds. Et ici, c'est pareil. Voilà. F7. Je récupère la couleur. Je supprime le contour. Je sélectionne ici. Avec l'outil flèche noire. Pardon. C'est bien mon groupe. Un clone. Je sélectionne mon ombre. Clique droit. Définir une découpe. Voilà. J'ai le contour. Donc, comme tout à l'heure, contour, ombre et fond. J'ai bien trois objets. Je groupe. Et puis, on va peut-être s'arrêter là. On peut faire la même chose pour le doigt. Mais bon, vous avez compris le principe. Là, j'essaye de mettre ça au mieux. Voilà. C'est pas mal. L'avantage d'Inscape, c'est qu'on peut zoomer vraiment à un pourcentage très très important. Ici, on peut zoomer jusqu'à... Alors, je ne dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment très très important. Et on va être au maximum. On a combien là ? 25 600. C'est énorme. Voilà. Bon, petite parenthèse. Donc, la poitrine, on va la faire également. Donc, voilà. Là, j'ai la poitrine. Outil crayon. Donc, première ombre. Comme ceci. Je vais mettre le modèle un petit peu plus apparent à côté. Oui, l'ombre, elle doit être un peu plus. Alors, une astuce. Vous voyez, j'arrive à faire tourner les deux poignées en même temps. Il suffit donc d'appuyer sur CTRL-SHIFT. On clique ici sur une poignée. Automatiquement, les deux tournent. Donc, ça, c'est assez pratique. Je vais supprimer ça. Voilà. J'ai plus que deux nœuds. C'est bon. Je fais tout de suite ici un petit cercle pour l'oréole. Donc, F7. Je récupère la couleur. Je tac. F7. Je sélectionne ces deux objets. Je les groupe. J'appuie sur SHIFT et sur la croix. Je sélectionne cet objet. Je regarde s'il est groupé. Il n'est pas groupé. Donc, je le groupe. Et je crée un clone. Clique gauche plus SHIFT pour sélectionner les objets. Clique droit. Définir une découpe. Donc, comme tout à l'heure, je crée une duplication sans le remplissage. Donc, j'ai trois objets associés. On regarde en bas. Ils sont bien associés. Je groupe. Alors, comme je suis un fainéant, je vais supprimer cette poitrine-là. Dupliquer celle-là. La réduire un peu. Et la passer en arrière. Voilà. Il nous reste maintenant plus qu'à faire l'ombre du buste. Donc, hop. Comme ceci. Tac. Tac. Voilà. Hop. C'est parfait. Alors, je vérifie que le segment, il n'y en a qu'un seul. Non, il y en a deux. Donc, SHIFT. Je sélectionne les deux. Je fais un petit carré de sélection ici. J'appuie sur SHIFT. Un autre petit carré de sélection là. Donc, j'ai bien quatre nœuds sélectionnés. Deux ici, deux en bas. Et je peux joindre les nœuds. C'est parfait. Hop. F7. Je récupère la couleur. Donc, ici, je trouve ça un peu dur. Donc, CTRL. Je clique sur mon nœud pour le rendre doux. Je supprime, bien sûr, le contour en appuyant sur SHIFT et sur la croix. On commence à être habitué. Alors, pour que ce soit bien, que ce soit joli, pour éviter des petits angles. Donc, je zoome. Ça a un peu de mal. Alors, quand ça ralentit, on peut changer. Puis, ça vient peut-être de l'affichage. On va passer en mode sans filtre. Ça peut peut-être aider. Même si je n'ai pas de filtre, on ne sait jamais. Il y en a peut-être un que j'ai mis sans m'apercevoir. Voilà. Donc, voilà le premier objet. Je vais faire l'autre objet. Donc, pour l'ombre un peu plus... Un peu plus sombre. Allez, on va faire ça comme ça. Voilà. F7. Je sélectionne les deux objets. Je supprime le contour. Je groupe. Je supprime ici le corps. Je groupe. Je crée un clone. Je sélectionne les ombres. Clique droit. Définir une découpe. Je vais tout de suite créer le contour avec une duplication sans remplissage. Donc, le contour, l'ombre et le corps. Je groupe. Et je descends ça à l'arrière-plan. Puis, je monte tout doucement. Est-ce que je suis bon ? Là, je suis bon. Je suis pas mal. Donc, on voit ici qu'il y a une petite chose à travailler au niveau de l'ombre. Hop. Voilà. Je rajoute un nœud en me mettant ici sur le segment. Ça, c'est vraiment très pratique. Il se qu'il y a des gros, gros avantages quand même. Voilà. On va faire une petite ombre maintenant pour le coup. Alors, voilà. Il arrive que je n'arrive pas à sélectionner le coup parce que... Donc, là, on voit qu'il y a cette forme-là qui m'en empêche. Alors, c'est pas grave. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Soit aller ici dans les propriétés de cet objet. Parce que visiblement, je ne peux pas arriver à faire. Ou soit, voilà. En sélectionnant la flèche noire, j'y arrive. Allez, c'est parfait. F7. Voilà. Alors, on va comparer un peu. Si on n'a rien oublié. Non, c'est parfait. On arrive à la fin du tuto. Une dernière petite chose. Je peux sélectionner ici les ailes. Ou du moins, plutôt les nervures ici. Donc, outil d'éditer les nœuds. Shift. On sélectionne les deux. Et je vais ici changer l'opacité. Clique droit à 50%. C'est parfait. Voilà pour ce petit tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi. Donc ça, je peux le supprimer. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Pour de nouveaux tutos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada